Bienvenue sur Nabdembé, n'ayons pas peur des mots bibliques, la chaîne qui vous dit tout sans tabou. Aujourd'hui, le mot sera cœur. Alors ce mot cœur apparaît, je suis allé voir, dans la parole de Dieu et dans la Bible, dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, il apparaît plus de 900 fois. C'est assez conséquent pour qu'on puisse en parler aujourd'hui. Alors tout de suite, un premier verset dans la parole de Dieu, dans le livre de Deutorénome, chapitre 6, verset 5, qui nous dit ceci. Ici, le mot cœur qui était pris en hébreu, qui était employé en hébreu, c'est l'ébab. L'ébab qui signifie homme intérieur, esprit, volonté, cœur, âme, compréhension, mais qui veut dire aussi partie interne, le milieu, par exemple, des choses, le cœur de l'homme, l'esprit, l'âme de l'homme, esprit dans la connaissance, les pensées, la réflexion, la mémoire. Ça peut être aussi le penchant, la résolution, la détermination de la volonté. Ça peut être aussi la conscience, le cœur du caractère moral, le siège des appétits, le siège des émotions et des passions, mais aussi le siège du courage, ce que nous dit la définition ici pour ce mot « les babes ». Si on devait faire un petit résumé de la définition, en fait, le cœur ici, c'est le centre de la personnalité, tout simplement. Un deuxième verset dans la parole de Dieu, dans le livre de 1 Samuel, chapitre 16, verset 7. Je prendrai la deuxième partie du verset où il est écrit ceci. « L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Et c'est le même mot, c'est les babes qui étaient pris ici. Ici, en fait, l'Éternel va s'adresser à Samuel, le prophète Samuel. Dieu avait choisi David et il avait envoyé Samuel pour aller le chercher. Mais Samuel avait vu peut-être un frère ou des frères de David. Mais le Seigneur va lui dire « Non, 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 non. Moi, celui que j'ai choisi est différent de ce que toi tu as vu. Et moi, je regarde au cœur. » Ce n'est pas parce que David était petit, fragile, frêle, mais parce que David avait un cœur pour Dieu, tout simplement. Un troisième verset dans la parole de Dieu, dans le livre de Matthieu, chapitre 5, verset 8, où il est écrit ceci. « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Et un autre verset qui se trouve dans Luc, chapitre 4, verset 18, où il est question de cœur aussi. C'est là où on voit un des buts de la mission de Jésus, parce qu'il a été envoyé, et dans ce verset, il est écrit qu'il a été envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, nous dit la parole. Et ici, le mot qui a été pris pour cœur, c'est « kardia ». « Kardia » qui signifie le cœur, donc dans le sens de l'organe du corps, qui est le centre de la circulation du sang, et donc qu'il est considéré comme le siège de la vie physique. Mais il a aussi une autre définition ici, en grec, car il a été employé en grec, c'est le centre de toute vie physique et spirituelle. La vigueur est le sens de la vie physique. Le centre est le siège de la vie spirituelle. âme ou esprit, la source est le siège de tous les désirs, pardon, les envies, les buts, les efforts. La compréhension et faculté, mais aussi le siège de l'intelligence, mais pas que ça, et aussi le fait de la volonté et du caractère. Et là, si on devait faire aussi, donner une définition, enfin, un résumé de la définition ici en grec, on pourrait faire comme on a dit pour le mot hébreu, en fait, c'est le centre de la personnalité. Ici, en conclusion, j'aimerais partager avec vous un verset qui se trouve dans le livre de Proverbes, chapitre 4 et verset 23. Ce verset qui dit ceci, qui est un très beau verset, qui dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Ici, le mot qui était employé en hébreu, c'est « lab ». C'est la même racine que « les babes ». Et en fait, du fait que c'est la même racine, c'est exactement, à peu de choses près, la même définition que « les babes », ce qu'on a vu en introduction. À part un mot, il y a un moment, on parle dans la définition, on parle de penchant, de résolution, de détermination de la volonté pour les babes. Et là, le mot qui va changer, en fait, c'est l'inclination de la volonté. C'est tout ce qui change, tout simplement. Vous savez, la parole de Dieu va associer avec le mot « cœur » plusieurs autres mots, comme par exemple, par exemple, le trésor, les mauvaises pensées. Ça peut être la douceur, l'humilité, l'abondance, l'insensibilité, l'endurcissement, la compréhension, le fait d'être semé ou éloigné. Ça peut avoir un rapport aussi avec la bouche, avec le pardon, avec le péché, le fait d'avoir la foi, d'aimer ou l'amour. Ça a un rapport aussi avec le cœur, peut avoir un rapport avec l'âme, avec l'esprit, avec la force, avec l'orgueil, avec la parole, avec l'honnêteté, avec la bonté, avec la sincérité, avec le fait de brûler ou d'être troublé ou même d'être inspiré ou de s'alarmer par rapport aussi à la tristesse ou de la joie ou le fait de se réjouir, le fait de toucher. Le cœur est associé aussi à la simplicité, le fait de croire, de la fermeté, la loi écrite, la circoncision, l'obéissance, le fait d'être sondé ou de répondre ou par la séduction. Je dirais ceci pour terminer, gardons nos cœurs purs pour le Seigneur. À bientôt.